RTL Midi, Philippe Robuchon Au cinéma, il y a le printemps qui chante Bonjour Virginie Ledoyen Bonjour Philippe Je le précise, ce n'est pas vous qui chantez, là ce sont les comédiens de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Oui, ce n'est pas moi Qui participent donc à la bande-annonce de ce printemps du cinéma qui démarre aujourd'hui Vous en êtes l'une des ambassadrices, je crois que vous allez d'ailleurs cet après-midi, juste après ce journal Du côté d'un cinéma de Beaugrenell, c'est ça ? Oui, au Pathé Beaugrenell, afin de faire participer un petit peu Le public et puis les remercier d'être là C'est une manifestation extrêmement populaire, le printemps du cinéma 2 600 000 spectateurs l'an dernier Oui, c'est très populaire parce que soudain la place est à 3,50€ Donc voilà, ça permet à plein de jeunes gens aussi d'y aller Et en ça, c'est un moment de cinéma Et puis il y a plein de cinéphiles aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont voir plein de films dans la même journée Qui en profitent pour rattraper un peu leur retard Alors 3,50€, il faut le préciser, sauf pour certains films, rares, en 3D On l'a dit par honnêteté, 3,50€ dans 5 600 salles, c'est franchement pas cher Et il faut en profiter Quand vous étiez plus jeune, vous avez commencé très tôt la carrière de comédienne Mais j'imagine que vous étiez à la recherche des trucs pour aller au cinéma, souvent, sans payer trop cher Oui, mais même arrivé de truander un petit peu, passer par la porte de derrière Mais parce que ça n'existait pas encore Mais réellement, ça n'existait pas encore C'est à 16 ans, je crois, le printemps du cinéma Oui, mais quand... Quand on commence à 3 ans la carrière, c'est vrai Et puis quand j'avais 15 ans, ça n'existait pas Donc, le prix du cinéma, c'est un vrai souci aujourd'hui Bon, en province, c'est entre 8 et 10, 12 euros la place Pleine, évidemment, quand on n'a pas d'abonnement A Paris, c'est entre 10 et 15 euros C'est quand même aberrant de payer ce prix-là C'est extrêmement cher C'est extrêmement cher Et ça prive plein de moments Même de famille C'est très compliqué pour une famille d'aller au cinéma avec deux enfants En sachant qu'il faut acheter un paquet de Je ne sais pas, de chips De pop-corn Une glace, etc. Ça devient un luxe C'est triste parce que Le cinéma, c'est une ouverture Sur le monde, sur les autres Et que Et que le luxe Ce n'est pas ça qui devrait être luxueux Bon, alors C'est une raison supplémentaire d'aller au printemps du cinéma 3,50 euros la séance Et en plus, il y a plein de super films à voir Alors, par exemple Vos coups de cœur de ces derniers jours Ces dernières semaines Alors, moi j'ai vu un film familial pour le coup Que j'ai trouvé très très chouette Qui s'appelle Annie Et qui est très joli Qui est amusant Qui est bien pour les petits et pour les grands Ça parle de quoi ? Sur une petite fille Qui va soudain Être prise Enfin, changer de vie Voilà Changer de vie C'est formidablement bien joué C'est 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 plein de bons sentiments Sans être mièvre Enfin, c'est un très chouette moment Sinon, qu'est-ce que... J'ai vu Angry Earth Oui Qui est un très beau film Assez poignant Sur un couple très amoureux Qui viennent d'avoir un enfant Et où la femme La maternité devient très compliquée pour elle Et comment leur amour Résiste ou non À l'arrivée de cet enfant Enfin, voilà Il y a le film avec Il y a l'homme idéal Avec Pierre Ninet Qui vient de sortir Donc, voilà Vous êtes plutôt Blockbuster, on va dire Ou plutôt film d'auteur Cinéma d'auteur ? Sincèrement, je suis tout Non, j'aime le cinéma J'aime tous les genres de cinéma J'aime aller au cinéma J'aime avoir peur J'aime réfléchir J'aime pleurer J'aime être très impressionnée Par des images Et je crois que La qualité d'un film N'a pas grand-chose à voir Avec son genre Heureusement Timbuktu, par exemple Timbuktu, par exemple Chez-d'oeuvre, absolu Ou Boys in the Hood Boys in the Hood Par exemple Un grand film Donc, il n'y a pas de prédestination Votre actu ciné Virginie Ledoyen Je crois qu'il y a un film Qui va sortir dans les mois qui viennent Qui s'appelle Enragé Oui, un film de Eric Enzo Qui sortira le 9 septembre Avec Lambert Wilson Guillaume Guix François Arnaud Et Franck Gastonbitte C'est un braquage qui tourne mal Je crois C'est un braquage qui tourne très très mal Donc avec kidnapping à l'appui Et une fuite De trois jeunes braqueurs Avec leurs otages Et où soudain Au-delà du braquage qui tourne mal C'est ces cinq individualités entre elles Qui Ça confine Au drame On imagine Virginie Ledoyen Je sais que vous n'aimez pas parler de vie privée Mais c'est pas facile forcément D'aller au cinéma Quand on a trois enfants Comment vous faites ? Je les fais garder Ah oui ? Non, je vais beaucoup au cinéma Avec mes enfants Non, je vais beaucoup au cinéma Avec mes enfants Parce que J'adore aller au cinéma avec eux J'adore les voir regarder des films C'est vraiment C'est un vrai Pour le coup C'est un vrai partage On peut en parler On peut même se disputer Parce qu'on n'est pas d'accord Donc Mais c'est vrai Et j'en reviens à cette chose Mais c'est vrai que ça coûte cher Et que Tout le monde ne peut pas se permettre D'aller au cinéma Avec ses enfants Et c'est pour ça que Le printemps du cinéma Exactement 3,50€ Jusqu'à mardi On peut voir autant de films Qu'on veut 3,50€ Merci Virginie Le Doyen D'être venue Passer nous voir Rue Bayard Et je vous laisse aller Du côté de Beauregne Pour lancer officiellement Ce printemps du cinéma Merci beaucoup Belle journée A bientôt